Générique Bonsoir Nélisabeth, bonsoir Bernard Guetta, bonsoir Patrick Cohen, bonsoir Maxime, salut Max, au sommaire ce soir. Au sommaire d'abord Amazon, à nouveau condamnée, l'entreprise doit mieux protéger ses salariés face au Covid. Le début du Ramadan en mode confiné, témoignage à suivre, et puis la presse écrite en difficulté, la pub s'est effondrée. Voilà pour le sommaire, on compte tous les soirs, ici Bernard Guetta, confinement jour 39. L'événement pour moi hier, je vous raconte tout, ma première sortie sur Terre, et la surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs. Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage ou en montagne. Incohérents comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure. Entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain c'est plus par région, un jour l'école est obligatoire, le lendemain elle n'est plus, n'importe comment pour 15 jours de cours puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur deux dans les classes. Donc tout ça donne le tournis. Voilà le résumé de la situation fait par Jean-Pierre Pernod. Et il était de bonne humeur ce jour-là. Il était de bonne humeur aujourd'hui. Ça c'est dit, c'était ce midi, on peut avancer. C'est à la une ce soir donc, ceci, regardez, ça fait 24 pages, Amazon condamné en appel, la justice lui ordonne à nouveau de mieux protéger ses salariés face au Covid, d'en faire plus dans ses 6 entrepôts français et de tout remettre à plat en termes d'hygiène avec les syndicats. En attendant, le juge ordonne à Amazon de ne plus livrer la totalité des commandes qu'on lui passe. Le jeune américain doit se concentrer sur les produits alimentaires, sur l'hygiène et la high-tech. La high-tech, réaction de la direction d'Amazon sur Twitter. Nous avons pris connaissance de l'issue de notre appel et restons perplexes face à la décision. Perplexe, Amazon a donc perdu notamment face au syndicat Sud. On attend la direction d'Amazon, il faut peut-être sortir de la perplexité et se décider enfin à agir et donc voir quelle mesure. Prendre, mettre en place, on avait une situation sanitaire explosive. On a recensé 16 cas sur la quasi-totalité des sites. Un salarié qui était, on vient de l'apprendre hier, qui était encore en réanimation. Ce n'est pas une vue de l'esprit ce qui se passait à Amazon. Il fallait agir, il fallait par exemple secouer le cocotier. Maintenant c'est fait. Maintenant, oui, discutons de la reprise, mais une nouvelle fois dans quelles conditions ? Et discutons-en pour de vrai. Alors, ni la justice, ni les syndicats d'ailleurs ne disent qu'Amazon n'a rien fait pour protéger ses salariés. Des caméras thermiques ont été installées dans les entrepôts. Un million et demi de masques ont été distribués aux salariés. 27 000 litres de gel hydroalcoolique, chiffre fourni par la direction. Le juge dit que tout ça n'est pas suffisant et surtout que la direction ne s'est pas concertée avec l'ensemble des syndicats. Les syndicats justement, il faut remarquer que depuis plusieurs semaines, les décisions sont prises, décisions différentes en fonction des sites. Aucun matériel pour aujourd'hui se met en sécurité, à part des lingettes, pour nettoyer les chariots. Et encore, les chariots ne sont même pas nettoyés à chaque fois qu'un chariot est plein à la fin du pic. On expose ces salariés à cette possibilité de décéder d'une maladie juste pour pouvoir livrer un casque audio, un fer à friser. C'est ridicule. Les syndicats attaquent, mais les salariés, il y en a 10 000 en France, dont 6 500 en CDI, les salariés eux sont divisés. Deux d'entre eux ont d'ailleurs lancé une pétition pour demander la réouverture des entrepôts en France. Six entrepôts qu'Amazon a décidé de fermer purement et simplement depuis dix jours. Un choix qui va plus loin que ce qu'ordonnait la justice et qui déçoit un certain nombre de salariés qui eux veulent reprendre le travail. On est confinés, alors si en plus on n'a plus le droit d'aller travailler, non là franchement la décision c'est du grand n'importe quoi. On a du gel, on a des masques, on a des lingettes. J'ai envie de travailler parce que je me sens en sécurité, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi les syndicats ont poussé aussi loin pour la fermeture du site. J'ai l'impression que c'était de l'acharnement. C'est une guerre entre direction et syndicat. Nous on est comme le no man's land dans nos milieux. Amazon pour le moment n'a pas dit s'il comptait rouvrir ses entrepôts français. Il y a toujours quelques livraisons, même plus que quelques, des livraisons qui se font en France, mais en provenance des sites d'Amazon à l'étranger. Vous êtes client d'Amazon Bernard Guetta ? Ah non, pas du tout. Par principe ? Oui, je crois. Et vous savez, moi ce qui me laisse perplexe, c'est que, pour reprendre le mot d'Amazon, c'est que M. Bezos, le patron d'Amazon et le propriétaire d'Amazon, est l'homme le plus riche du monde. Et il s'est enrichi pendant la crise. Absolument, absolument. Et il lui est arrivé, par des coûts de bourse, de gagner plusieurs milliards de dollars, plusieurs milliards de dollars en un après-midi. Eh bien, le même homme, le même patron, mégote, chipote sur la sécurité dans ses entrepôts, et fait de la concurrence aux petits commerces ou même à des chaînes moins importantes que la sienne en faisant usage et en abusant, évidemment, du système des livraisons postales. Non, il y a là quelque chose... Vous savez, on peut être greedy, comme on dit en anglais, rapace. On peut être greedy, mais à ce point, ça laisse perplexe. Greedy. On fait des progrès en anglais avec vous ce soir ? Ah bien, non, c'est moi qui en fait à Bruxelles. Après Pâques pour les chrétiens, après Pessah pour les juifs, c'est au tour des musulmans de voir leur fête perturbée par le confinement. Oui, le ramadan a débuté aujourd'hui, et ce premier jour, nous allons le vivre avec trois familles. Regardez, la famille de Sephora d'abord, réveillée dès 4h30 ce matin pour manger ensemble. Le confinement les a réunis, on est au petit-déj avec eux. Zeynaba, elle, vit son ramadan loin de ses parents à cause du virus. Et puis, je vous présente la famille de Rani, qui vit au Mureau, dans les Yvelines. Pour eux, comme pour les autres musulmans, le ramadan, normalement, c'est un moment de partage en famille, avec toute la famille au sens large. Cette année, c'est forcément plus compliqué. Ça ferait bizarre parce qu'on recevait la famille, et là, on ne sera que 5. Ma mère habite au 6ème étage, dans le même immeuble que moi. C'est vraiment difficile parce qu'on n'est même pas à 50 mètres de distance, et ça me fait vraiment mal au cœur qu'elle passe au ramadan tout seul, vu qu'elle a un certain âge, et je préfère prendre, moi, en tant que responsable, de ne pas y aller. Là, c'est le premier jour. Comment est-ce que vous vous préparez à ce ramadan si spécial ? Ce ramadan ne sera pas comme les autres années précédentes, bien sûr. On va limiter au niveau de la quantité de nourriture. On n'a pas besoin de faire des festins. On continuera dans l'ambiance du ramadan, bien sûr. Il faut toujours avoir la gaieté et la joie. Donc, ça va être un ramadan un peu light, cette année ? Un peu light. Pas light parce qu'on part sur le principe de rebooster. Ça sera un ramadan équilibré. Voilà, un ramadan équilibré, mais sans mosquées. Les mosquées sont fermées, comme tous les lieux de culte, et les autorités musulmanes déconseillent évidemment les grands rassemblements et demandent aux fidèles de privilégier les nouvelles technologies. Skype, par exemple, c'est ce que fait Zeynaba. Elle va vivre son ramadan seule dans sa chambre d'étudiante à Nancy. Elle n'a pas eu le temps de rejoindre ses parents au Maroc avant la fermeture des frontières. Le ramadan, normalement, c'est un moment de partage en famille. C'est-à-dire qu'on est tous réunis autour d'un repas, on parle, on rigole, on se raconte des anecdotes et tout. Et le fait de se retrouver seule, franchement, c'est très très dur. Et j'en suis consciente, j'en suis sûre et certaine que je ne suis pas la seule dans cette situation. Mais il nous faut une grosse force, vraiment. Là, ce soir, vous allez rompre le jeûne. C'est un des moments très importants du ramadan. Qu'est-ce que vous allez manger ? J'essaie d'appeler ma mère pour qu'elle m'aide, pour qu'elle me donne quelques idées de quoi faire et tout. Des beignets salés, des briques, enfin, que des petits trucs. On mange comme chez nous, histoire d'avoir quelques nostalgies. Voilà, un peu de nostalgie, le confinement qui sépare les familles, mais qui parfois les rapproche. C'est ce qui arrive à Sephora. Au moment du confinement, elle a choisi de rentrer chez ses parents et vit donc ce ramadan en famille. Vous avez faim ou pas autour de la table ? Moi aussi. J'ai préparé ma soupe. On appelle ça la chorba. Et ici, je suis en train de préparer un petit tagine au prino. Ouais, ça a l'air bon. Voilà. Ah, les odeurs, je ne vous dis pas. Et là, c'est un tagine aux olives. Et ça, c'est pour combien de personnes ? On est cinq. On est cinq. Ça ne va pas être un peu trop ? C'est des petites marmites, regardez. Tu l'as à taille de la mer. On ne va pas remplir les assiettes. Ce qui me manque, c'est les amis, les repas entre amis, entre familles. Donc, voilà, j'aurais voulu qu'on soit tous ensemble. Ce sera pour l'année prochaine ? Ah ben oui, heureusement. J'espère. On veut bien aller manger chez la maman de Sephora ? Ah oui, absolument. La chorba faisait revue. Témoignage recueilli par Nelson Géten. Le confinement qui perturbe le ramadan, mais qui met aussi en difficulté la presse écrite. Oui, les chiffres sont tombés globalement. Les ventes résistent, mais la pub est en train de s'effondrer. Les ventes, d'abord, elles ont baissé de 2,4% en mars pour la presse nationale. La casse est limitée. Beaucoup de lecteurs se sont visiblement convertis aux éditions numériques, sur Internet, parce que beaucoup de points de vente sont fermés. Les kiosques, par exemple, plus de la moitié ont baissé le rideau au moment du confinement. Mais là, en ce moment, ça va un peu mieux. C'est ce que nous dit le directeur général de Média Kiosque. Il gère les kiosques dans 180 villes en France. Aude, donc, au kiosque et à la presse en général. Ce sont des commerçants indépendants. Ils ont besoin de travailler. Et donc, ils ont fait cet effort parce que c'est leur seule source de revenus. On a observé aussi, on le voit bien au moment du confinement, que les gens avaient besoin de lire trop de fake news sur les médias sociaux. Les gens, lorsqu'il y a des événements, sont toujours très intéressés par lire la presse écrite et à se faire une opinion grâce à la presse écrite. Besoin de comprendre et donc besoin de la presse. Certains journaux, d'ailleurs, s'en portent très bien. Les ventes du journal Le Monde, par exemple, progressent de plus de 11%. Mais le gros souci, c'est la pub. Moins 37% depuis fin février pour la presse écrite en général. Coup très dur, par exemple, pour le quotidien Paris-Normandie, qui a été placé en liquidation judiciaire. Les autres font tout pour résister. Un exemple, la Voix du Nord. 6% des lecteurs ont disparu. Mais 60% de la pub. 6% de lecteurs, moins 60% de la pub. Gabriel Garcourt, délégué général du journal, a des doutes pour la suite. La baisse de vente en magasin que vous évoquiez tout à l'heure, elle va revenir à son niveau d'avance, j'en sais rien. On a, nous, un hebdo sportif qu'on a dû arrêter, qui s'appelle La Voix des Sports. On l'a arrêté pendant quelques mois. Est-ce que, d'une part, quand va-t-il repartir ? Moi, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les lecteurs, d'ailleurs ? Ça, ça fait partie des choses qui redonnent le moral. Le quotidien aux équipes. Mais vous avez des gens qui nous écrivent spontanément en disant « Vous n'avez jamais été aussi important dans ma vie qu'aujourd'hui. Vous êtes mon lien extérieur. » La Voix du Nord qui joue à fond la proximité avec ses lecteurs. En mettant, par exemple, en avant tous ceux qui se mobilisent face au Covid. Merci. Aux couturières de masque, merci. Aux aides-soignants, aux livreurs à domicile, aux forces de l'ordre, il y a un merci par jour. À l'intérieur du journal ou en dernière page, La Voix du Nord qui lance aussi, par exemple, une cagnotte pour financer l'abonnement de 400 personnes isolées aujourd'hui. La presse régionale rend toujours plein de services précieux. En publiant tous les jours l'attestation de sortie, c'est important qu'on peut découper dans la dépêche du Midi ou le courrier Picard. Le Télégramme. Oui, le Parisien, absolument, aujourd'hui en France. Le Télégramme permet aux lecteurs confinés de s'envoyer des messages dans cette rubrique. Je pense à vous. La presse innove, elle crée, et c'est le cas des magazines aussi. Regardez cette une magnifique de Society. C'est vrai que demain, le 11 mai, c'est loin. Les journaux Society, SoFoot, etc. ont vu 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires disparaître avec le confinement. C'est plus de 10% du chiffre d'affaires de l'année. Mais le patron, Franck Hanès, veut profiter de cette crise pour inventer. Vous avez vu les annonces de confinement. Est-ce que vous avez pensé, à un moment donné, à arrêter Society ? On n'a jamais pensé à arrêter Society vraiment comme ça. Mais je me souviens très bien du 9 mars, qui est le moment où on a senti qu'on allait nous obliger à être confinés. Et là, on s'est dit que le monde s'écroulait, que 20 ans de boulot, c'était par terre en 5 minutes. Mais rapidement, en fait, il y a eu une espèce de force, de solidarité, d'énergie créative, et de trucs hyper puissants au sein de notre petite bande. Ce qui fait qu'on a créé tout de suite une newsletter déconfinée qui partonne. On a bossé sur des projets qui vont naître après le confinement. Et du coup, c'est devenu un truc assez moteur, en fait, et très positif. Les banques nous suivent assez facilement, aussi parce qu'on a une gestion très saine et on est très peu endettés. Voilà, une note plus positive. Qu'est-ce qu'il emporte chez vous, Bernard Guetta ? L'inquiétude, par exemple, face à la pub qui s'effondre, etc. Ou la joie de voir, justement, que la presse est là encore pour inventer, pour créer ? – La joie, certainement, mais l'inquiétude est très forte. Moi-même, qui suis un homme vraiment du papier, je n'aimais pas tellement lire la presse sur écran. Là, je n'ai jamais lu autant de journaux français, étrangers, tout ce que vous voulez. J'y passe 3-4 heures par jour, vraiment 3-4 heures par jour. Et je n'achète plus de journaux papiers, évidemment. Parce que je sors une heure par jour, comme tout le monde, enfin, plus exactement d'ailleurs 50 minutes, je fais le tour, etc. Il n'y a pas un kiosque sur mon chemin. Et puis, autre chose, je prends l'habitude de lire sur écran. Moi-même, je prends l'habitude de lire sur écran. Et donc, je pense qu'évidemment que notre métier est à la veille d'un bouleversement, mais absolument sismique. Alors, de même qu'on n'imagine pas encore ce que vont être les conséquences de la pandémie sur l'économie mondiale, on n'imagine pas non plus ce que vont être les conséquences sur la presse. Mais je pense qu'elles seront très profondes. Qui dit presse, dit presse-magazine, dit donc le magazine Elle, dit donc Marion Ruggieri, grand reporter à Elle, et membre de l'équipe de C'est à vous. Bonsoir, Marion. Salut, Babette ! Salut toute l'équipe ! Salut, Bernard ! Salut ! Ah ben oui, vous manquez Bernard, Marion ! C'est moi qui manque Marion ! Je suis là de ne pas être avec vous, à double titre ! Marion, un nouveau rendez-vous dans le magazine Elle, c'est le rendez-vous de Marionnette et sa bande, une bande dessinée par Soledad, où vous racontez votre confinement au quotidien. On a un rendez-vous hebdomadaire comme ça avec vous. Et on vous voit, sous le nom de Marionnette, dessinée avec des jolies chaussures à talons. C'est marrant, on a du mal à croire que vous soyez confinée en chaussures à talons, Marion. Vous qui me connaissez bien, Babette, effectivement, ça semble assez loin de la réalité. D'ailleurs, j'ai mis pour vous, aujourd'hui... Les fameuses sandales fourrées que vous portez aussi tous les jours sur le bateau, c'est à vous ! Exactement, mais comme on l'a entendu dans l'excellent reportage de Maxime, effectivement, à elle aussi, on a été très touchés par le coronavirus, à titre personnel pour certains dans la rédaction. Et on s'est tous mobilisés, et c'est une grande famille, comme chez vous, comme à cet avou. Et chacun chez nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on a réinventé le journal, on propose des nouvelles choses, des numéros spéciaux, des rubriques spéciales. Techniquement, c'est assez difficile à mettre en action, mais vous connaissez la phrase de la contrainte née la grâce, parfois. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos armes à nous. Le rendez-vous hebdomadaire, cette bande dessinée, il parle de choses essentielles, évidemment, notamment des cheveux, parce que vous avez un problème de racines. Vous pensiez ressembler à Françoise Fabian, et finalement, vous ressemblez davantage à Édouard Philippe, en tout cas à la barbe d'Édouard Philippe. Exactement, on dirait que je me suis confinée dans la barbe d'Édouard Philippe. Alors, comme vous pouvez le voir, on est allé droit au but avec cette petite bande dessinée, comme dirait Bernard Guetta, street to the point. Voilà, donc, les racines du mal, problèmes capillaires qu'on a traités. Et chaque semaine, on essaie comme ça de passer en revue quelque chose d'un peu léger pour un peu se changer les idées. Et voilà, la semaine dernière, c'était les racines de cheveux. Et je vois que d'ailleurs, même sur le plateau, on pourrait avoir un petit point capillaire. C'est la mèche de Maxime qui pousse inexorablement. Il a fait le vœu de ne pas se faire couper les cheveux jusqu'au 11 mai prochain. Absolument, je tiens. Parce que ça prend de plus en plus de place. Le L de cette semaine est consacré au monde de demain. Évidemment, le monde de demain, ce sera un monde avec le retour de Marion Rodgeris sur le plateau de C'est à vous. Mais la première chose que vous ferez à la fin du confinement, c'est sortir et flirter, Marion ? Non, je n'ai pas pu dire ça, ce n'est pas possible. Si, marionnette de la bande dessinée, elle dit ça, flirter avec les yeux. Non, mais c'est vrai que vous, vous avez la chance en plateau tous les soirs de voir des gens. Déjà, de voir Patou, de voir Maxime, de voir Bernard, de voir l'équipe. Mais pour les gens comme moi, c'est vrai qu'être comme ça, immergé dans la vie numérique depuis presque un mois et demi, c'est quand même au bout d'un moment éprouvant et on a un fort désir de voir des gens. Et donc la première chose que j'aimerais faire, c'est vous voir, voir mes proches, parce que ce qui restera vraiment d'indélébile dans cette expérience irréelle, c'est d'être coupé de ses proches et puis de voir des gens tout simplement. Et qui sait, avec les yeux. Ou plus si affinité. Merci, chère Marion.